Bonjour à tous, bienvenue sur les histoires de Jaïa. Aujourd'hui, petit point lecture et je vais vous parler de trois lectures que j'ai faites dernièrement. Les histoires de Jaïa Les histoires de Jaïa Les histoires de Jaïa Alors, en premier lieu, j'ai lu Les délices d'Ève d'Emily Collins. Donc je vais vous lire le résumé. Alors, Ève ne vit que pour une chose, sa passion pour la pâtisserie. Et la prestigieuse école dans laquelle elle étudie pourrait lui ouvrir les portes des établissements les plus prisés de Paris. C'était sans compter sur l'irruption du très charmant Zachary Beauregard dans sa vie. Lorsqu'ils passent ensemble une nuit passionnée, elle ignore qu'il est non seulement un célèbre jeune talon de la pâtisserie, mais aussi son nouveau professeur. Entre carrière et sentiments, Ève devra opérer un subtil dosage. Je vais vous lire un petit extrait. Désespérée, je sens que je vais perdre tout contrôle quand un pied vient s'écraser violemment sur le mien. La douleur me coupe le souffle et je suis sûre que mes orteils ont doublé de volume dans mes escarpins. Outré, je lève les yeux sur mon voisin qui regarde fixement devant lui. J'ai pensé que vous avez besoin d'un coup de main. Là, c'était un coup de pied ! Il retient un sourire, mais ses sourcils froncés me donnent à penser qu'il désapprouve. Et de son côté, Sébastien me flanque un coup de coude. Je vais finir par me plaindre, je suis une femme battue. Est-ce que les hommes ne savent donc plus s'exprimer autrement qu'en frappant ? Alors, hélas, ça n'a pas du tout été un coup de cœur pour moi. L'histoire se lit facilement, mais j'ai trouvé ça un petit peu vu et revu, l'histoire entre le professeur et l'élève. Donc, oui, ça... voilà, je ne vais pas trop m'attarder. Ça a été une histoire que j'ai lue, mais je ne la relierai pas. J'ai beaucoup apprécié la relation d'Ève avec Sébastien, son frère. Ils sont tout le temps là l'un pour l'autre. Elle a une très belle histoire fraternelle entre les deux. On va dire que ça a été le point positif de ma lecture, parce que c'est rare qu'on voit des frères et sœurs aussi proches. Et là, j'ai bien aimé cette histoire-là. Entre guillemets, voilà, l'histoire entre Ève et son frère. Le reste, voilà, pour moi, je suis passée à côté, je n'ai pas réussi à me mettre dans l'histoire. En deuxième lecture, je vais vous parler de Burn & Dance de Camille Kill. Je vais vous lire tout de suite le résumé. Le passé peut laisser des traces bien plus profondes que quelques cicatrices. Sine, fuyant perpétuellement ses démons, en sait quelque chose. Elle a presque tenu toutes ses promesses. Il ne lui en reste plus qu'une à honorer avant d'être libérée d'un serment mystérieux. Atteindre la finale du plus grand concours de danse des États-Unis. Rien ni personne ne la fera dévier de son objectif. Pas même l'agaçant, Jolane. Et je vais vous lire un petit extrait. Quand nos corps se mettent en mouvement, mes gestes trouvent un prologement dans le sien. C'est transcendant. Je sens des fomillements, des spasmes, des picotements. Mon Dieu, je ne sais pas si je m'envole ou bien si je suis en train de faire un AVC. Alors, bon, la première lecture dont je vous ai parlé, ce n'était absolument pas un coup de cœur. Mais alors là, celui-ci, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Un coup de cœur absolu. J'ai adoré. Au début, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, c'est quoi ce truc de ouf ? Sine est très particulière. Jolane, c'est un mec. Donc, il baisse tout ce qui bouge. Et au fur et à mesure, j'ai adoré leur histoire d'amour. Sine, tout au long de la lecture, va être distante, froide. Et Jolane va se transformer d'un gros queutard. Un mec, mais amoureux, c'est tellement beau comment il aime Sine. Que, voilà, franchement, leur histoire d'amour, elle n'est pas conventionnelle. Elle est super belle. J'ai, voilà, j'ai franchement adoré leur histoire d'amour. J'ai apprécié les personnages secondaires. Donc, il faut savoir que Sine arrive dans une colocation où il y a Jolane, donc le personnage masculin. Il y a Brennan, Charlie et Carlos. Et j'ai adoré ce groupe de mecs qui, sans connaître Sine, voilà, s'inquiète pour elle. C'est, franchement, j'ai trouvé ça très touchant, leur histoire, comment ils sont protecteurs envers Sine. Voilà, on a envie d'en savoir plus, pourquoi Sine est comme ça. Et quand on découvre tout ce qu'il y a à découvrir, c'est franchement, waouh ! C'est, on se dit, ma la pauvre, quoi. On est dans l'histoire, on est dans la tête de Sine et de Jolane. Et on a des petits apartés dans la tête d'autres personnes. Voilà, moi, ça a vraiment été un gros coup de cœur. J'ai adoré ma lecture. Donc, merci Camille de l'avoir écrite parce que j'ai longtemps hésité avant de la lire, je dois dire. Mais je ne le regrette pas du tout. En plus, pour moi, c'était une première dans l'univers de la danse. J'adore regarder des films sur la danse. Là, c'était en lecture. Et j'ai adoré, voilà, dans ma tête, je m'imaginais aller Corée qu'ils étaient en train d'inventer, tout ça. Donc, voilà. J'adore Chanling Tatum. Donc, j'avoue que dans ma tête, même si je ne me rappelle plus trop de la description de Jolane, pour moi, dans ma tête, c'était Chanling que je voyais. Je l'avoue, Chanling était dans ma tête tout le long de ma lecture. Donc, voilà, j'ai vraiment adoré cette lecture-là. Par contre, attention, quand je dis que Jolane baise et tout, c'est pour de vrai, c'est hyper cru. Ce n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. C'est franchement... Il y a des fois, c'est... J'ai un coup de chaud quand même. Il faut dire ce qu'il y a. Parce que là, quand Jolane parle, ou même quand Cine, on est dans la tête de Cine, et qu'elle... Voilà, c'est franchement... C'est osé. C'est bien du hard qu'elle nous raconte. On a toutes les images en tête, ça je peux vous le dire. On a bien chaud. Donc voilà, un gros coup de cœur pour cette lecture-là. Donc en troisième lecture, je vous en avais parlé sur ma page Facebook, j'étais en train de lire Wider, de Rebecca Yaros. Donc, je vais vous lire le résumé. Le marché semblait honnête. Devenir la tutrice d'un étudiant en difficulté en échange d'une bourse qui permettrait à Léa de participer, tout frais payé au prestigieux programme Suday FC. Un an sur un paquebot sillonnant les océans. Une expérience académique de premier rang, mais aussi un défi. L'occasion rêvée de sortir de sa zone de confort. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est la personnalité de son élève, Paxton Wider. Un regard d'acier, un corps parfait, recouvert de tatouages aussi intimidants qu'attirants et un sulfureux parfum de danger. Léa sait qu'elle devrait garder ses distances, mais chaque jour qui passe, le charme agit un peu plus. Amour, trahison, adrénaline, le plus addictif des cocktails. L'extrait que je vous ai choisi. Oui à quoi ? Oui pour coucher ? Oui pour être officiellement ta petite amie ? Oui pour être un vrai couple ? Oui à tout ça, a-t-il répondu en calant les pouces dans les poches de son jean. Le sexe pourrait être optionnel, mais vu l'attirance qu'il y a entre nous, on aura du mal à faire l'impasse dessus. Et pour le côté officiel du couple, je peux retrouver ma veste de sport du lycée et te la prêter si tu veux. Arrête de te moquer de moi, ai-je protesté. Je commençais à paniquer, ça s'entendait dans ma voix. On était sur le point de basculer dans une nouvelle relation et j'allais en sortir transportée ou laminée. Je ne me moque pas ? A la fin de la croisière, on va repartir chacun de son côté, elle soupirait. Si on tient jusque là, parce que j'ai entendu dire que tu n'étais pas du genre fidèle. Quand tu lis un livre, tu commences par la fin Léa ? Laisse-toi aller, fais-nous confiance, on verra ce que ça donne. Pour moi aussi tout ça est nouveau. Je n'ai jamais eu vraiment de relation de couple, mais je suis prêt à tenter l'expérience. Alors, eh bien, coup de cœur aussi pour Wider. J'ai adoré cette histoire-là. L'auteur sait de nous tenir en haleine, il faut dire ce qu'il y est. On sait qu'il s'est passé quelque chose dans le passé de Léa, et on a envie de savoir quoi, parce que ça a l'air d'être quelque chose quand même d'assez dur psychologiquement. Et on le découvre à la moitié du livre à peu près. Et on sait que Wider, donc Paxton, garde un secret qui ne veut pas révéler à Léa. Et là, on a envie vraiment de découvrir ce que ça peut être. Et quand on le découvre, moi personnellement, j'avoue que je ne l'ai pas du tout vu venir. Je ne m'attendais pas du tout, du tout, du tout à ça. À côté de ça, il y a aussi une autre histoire qui, pareil, je m'en doutais sans m'en douter. Alors, pour les personnes qui n'ont pas lu le livre, vous devez vous dire mais de quoi elle me parle ? Je ne comprends absolument rien. Pour celles qui n'ont déjà lu, je pense que vous devez savoir de quoi je parle. Donc voilà. En fait, je ne peux pas trop vous en parler, parce qu'autrement, ça serait vous spoiler. Faut lire. Faut lire. Et puis, vous comprendrez tout ce que je suis en train de dire. Le secret du passé, Le passé de Léa, Le secret de Wilder et l'intrigue, le fil conducteur qu'on se dit, ouais, on se demande ce que ça peut être, qui ça peut être, ce fil conducteur-là. Donc vraiment, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Après, voilà, le cliché, Paxton est encore un gosse de riche, hyper, voilà, avec la nana qui, elle, n'a pas une thune. Bon, j'avoue que, voilà, moi personnellement, comme je vous le dis, comme je vous le redirai, parce que de toute façon, c'est à chaque fois comme ça. Je pense, maintenant, dans les lectures, c'est vraiment pas ma cam. J'en ai vraiment ras-le-bol d'avoir le mec milliardaire et la nana qui n'a pas une thune. C'est, voilà, faut aussi savoir rester dans la réalité. Et, bon, je me, voilà, je vois pas un mec milliardaire venir m'accoster et me dire, ah, t'es trop bonne, vas-y, viens avec moi. Bon, j'espère pas qu'il me dirait que t'es trop bonne parce que je vous ferais une claque, mais ça me fait un frein sur mon imagination parce que je peux pas me dire, ouais, je suis l'héroïne parce que, voilà, je sais pas pourquoi, je, voilà, ça me fait un frein, tout simplement. Mais voilà, j'ai adoré. Le tome 2, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, il va s'appeler Nova, il va être sur Landon, le meilleur ami de Paxton. Donc là aussi, j'ai hâte de le découvrir ce qu'il sera avec une personne qui est dans le tome 1, je ne dévoilerai pas le nom parce qu'autrement, ce serait spoiler le secret de Paxton. Donc franchement, voilà, j'ai adoré, j'ai hâte de lire la suite qui ne sera pas une suite, mais j'espère qu'on aura quand même des nouvelles de Paxton et Léa parce que j'ai vraiment apprécié beaucoup ce couple-là. Sinon, je voulais faire une petite aparté, je voulais faire un gros, gros, gros coup de gueule auprès de certaines auteurs. Je lis de plus en plus des livres où le préservatif est optionnel. Et là, à chaque fois que je lis ça, style, j'ai de la fumée qui me sort partout. Merde ! Ce n'est juste pas une option, un préservatif. Ça sauve des vies tous les jours. Donc, dans les livres, on est d'accord, au pire, la nana, elle tombe enceinte, c'est le pire des pires. Parce qu'en plus, on sait très bien que le mec, même si c'est un gros cutard, un gros connard, comme il est tombé amoureux de la nana qui est enceinte, va rester avec elle. Donc, voilà, tout est bien qui finit bien. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, au mieux, tu tombes enceinte, ma fille. Et donc, le mec, non, c'est pas le prince charmant donc il ne viendra pas avec toi. Ou j'espère que c'est quand même, mais bon. Ou au pire, tu te choppes une putain d'MST ou le sida. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'écrire sur des trucs où la nana, c'est pas grave si tu n'as pas mis de préservatif, je suis clean. Non, non, je suis désolée. On est clean quand on a fait les tests. On va à l'hôpital, on fait les tests et là, on décide d'arrêter le préservatif. Pas avant, pas avant. Et ouais, moi j'avoue que là, c'est vraiment un truc sur lequel, mais limite, ça me fait faire des bons. C'est juste pas possible de ne pas utiliser un préservatif. Alors, si je vous dis ça, c'est que vous vous doutez bien que dans l'une de mes lectures, j'ai vu ça. Dans l'une de mes trois dernières lectures, je ne dirai pas lequel. Mais le problème, c'est que c'est très régulièrement que je vois ça. Très régulièrement. Et voilà, il a fallu que ça sorte, que je le dise haut et fort, le préservatif n'est pas une option. C'est un élément obligatoire quand on a une relation sexuelle avec une personne que l'on ne connaît pas. Ou très peu. Ou alors, même avec une personne que l'on connaît mais avec qui on n'a pas fait les tests de dépistage. Donc voilà, mon petit coup de gueule. C'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Mais n'hésitez pas à lire les livres que je vous ai présentés. Les trois étaient très bien, même si, voilà, bémol sur ma première lecture qui, hélas, n'a pas été un coup de cœur. Mais comme je dis tout le temps, c'est mon avis à moi seule. Il ne sera pas le même que celui de Pierre, de Paul et de Jacques. Donc, moi, je vais vous dire lisez, lisez, lisez. Bisous les amis. Et n'oubliez pas, il y a deux concours sur ma page Facebook. Bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada